Cette séquence s'attelle à expliquer les principes inhérents à la mobilisation d'un patient difficile à mobiliser, ou corpulent, ou obèse, dont le potentiel n'est pas à négliger, malgré ses problèmes fonctionnels. Nous rappelons que les principes de base, tout en utilisant les potentialités du matériel, restent de rigueur. Comme pour l'hémiplégique, le principe de l'utilisation des potentialités du patient est à mettre en valeur, par l'aide qu'il nous apporte, mais également par la valorisation de ce que le patient peut encore accomplir, malgré ses déficiences physiques. Une fois ces principes bien intégrés, il s'agit d'expliquer au patient les postures et mouvements qu'il doit réaliser de manière synchronisée avec le soignant. Afin de diminuer les contraintes, il sera nécessaire de travailler à deux avec ce type de patient. Le lit sera disposé à une hauteur légèrement plus basse que la hauteur idéale, afin que le deuxième soignant puisse y poser son genou pour se redresser. Pour le redressement, le soignant va solliciter et stimuler le patient à fin d'eux. Attrapez l'épaule opposée du soignant avec la main la plus éloignée de l'endroit à atteindre. Positionnez l'autre main en appui sur le lit. Regardez le ventre lors du mouvement. Au départ du mouvement, une légère mise en oblique du patient dans le lit sera favorable à la fluidité du geste. Le premier soignant se positionnera de façon à favoriser le mouvement de boussole, avec une cuillère en poussoir au niveau de l'épaule et une cuillère baissée au mollet pour réaliser la sortie des jambes. Le second soignant, du côté opposé au premier soignant, glissera genou et cuisse sous le dos du patient et avec un support costal, redressera le tronc en même temps que se réalise le mouvement de boussole. Au signal du premier soignant, 1, 2, 3, celui-ci en fante oblique fera sortir les jambes du lit et contribuera à la boussole et le second redressera le tronc. Le patient sera ensuite chaussé afin qu'il puisse réaliser ses activités, le lit mis à hauteur pour qu'il puisse ensuite pivoter au fauteuil par exemple. Pour le transfert par pivot du patient obèse, le positionnement des pieds est identique au patient valide, l'un avancé, l'autre reculé. Les deux soignants se retrouveront du même côté. Le soignant 1 s'occupant de pivoter et de freiner la descente du bassin dans l'assise et le soignant 2 positionné entre le lit et le fauteuil, réalisant le pivot du tronc avec un support costal en disposant un genou dans le lit du patient pour gagner en proximité. Un rehaussement assis à deux soignants peut être réalisé si nécessaire. Les soignants se placent de chaque côté du fauteuil, une main en appui sur le genou et une main au niveau sacré afin de repousser le patient au fond du siège, tout en sollicitant la poussée de ses pieds et mains. Pour le retour, le lit sera à hauteur la plus basse et comme pour chaque départ en position assise, le patient sera en position avancée sur l'assise et tronc redressé. La technique est similaire pour le soignant lors du retour au lit. Les mesures de sécurité et de facilitation du mouvement sont toujours de rigueur. Le patient sera sollicité afin de prendre appui sur le sol avec ses pieds, tracter sur le bassin et l'épaule du soignant avec ses mains. Au signal, 1, 2, 3, le patient sera transféré vers l'endroit à atteindre. Le patient sera ensuite réinstallé confortablement par une marche fessière. Ces techniques sont réalisables d'une position assise à une autre, à partir et vers tout support, tel que le lit, la chaise roulante, le WC. Les principes de mobilisation pour la réalisation de ces techniques étant toujours identiques. Pour l'abaissement, là aussi, il est toujours prudent de se partager le travail à deux soignants, l'un s'occupant de la projection des membres inférieurs dans le lit et l'autre de freiner la descente du tronc en adoptant la même posture que pour le redressement. Il faut ensuite réinstaller correctement le patient dans son lit. Au terme de cette vidéo, nous avons abordé les principes permettant de mobiliser un patient obèse où les soignants se partageront la charge et solliciteront au maximum l'aide du patient. Il est important de vous rappeler que la maîtrise gestuelle s'acquiert par la pratique. Cette capsule vous sert de base de travail, mais ne remplace aucunement une pratique de la gestuelle. Je vous souhaite à toutes et tous un bon entraînement et rappelez-vous qu'il ne faut jamais se limiter à une seule technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !